Sochaux 11e va tenter de renouer avec le succès qu'il fuit depuis 9 matchs, 5 défaites, 4 nuls dont le dernier en date arraché à Marcel Picot. Les joueurs de Mardaf ont ainsi stoppé la série de 2 défaites de suite et réalisé une partie correcte après la débâcle 4-0 subie ici même face à Lorient. Alors là les Lyonso essayent vraiment d'être dominateurs d'entame de match avec une première frappe qui va longer le but de Pierre Patron. 12e minute fait de jeu important, Christophe Diédiou commet une faute sur Yanis Mergi dans un premier temps. Monsieur Petit sort le carton jaune et se ravise pour ensuite sortir un carton rouge à l'endroit du Sénégalais de 32 ans. L'ancien de Moucron et de Créteil doit donc rentrer au vestiaire prématurément et surtout laisser ses partenaires en infériorité numérique pendant près de 80 minutes. Et pourtant Sochaux n'accepte pas la fatalité et va partir à l'offensive et va être récompensé à la 45e. Abdoulaye Sané inscrit son 9e but de la saison et lui qui a été l'auteur de l'égalisation à Nancy en milieu de semaine. Il vient couper le centre de Fabien Ourega pour mettre ce ballon hors de portée de Pierre Patron. Ça fait donc 1 à 0 pour Sochaux qui mène en infériorité numérique. Les Sochaliens doivent une revanche à leur public avec la réception de cette équipe du Mans qui est 17e avec deux points d'avance sur la zone rouge. Autant ils étaient passés complètement à côté de leur sujet face au leader l'orienté. Autant là c'est un adversaire à sa portée que les hommes de Mardaf doivent maîtriser. Mais c'est le cas avec beaucoup d'envie. Les duels sont remportés par les Sochaliens. On était tout proche du but du 2 à 0. Un énorme cafouillage et cette frappe dans un angle fermé qui va trouver le poteau de Pierre Patron. La frappe était encore une fois signée Sané tout proche du doublé. Et paradoxalement à 11 contre 10 le Mans n'arrive vraiment pas à se montrer dans ce jeu. On est plus proche du 2 à 0 que de l'égalisation mencelle. Il va même y avoir un pénalty, un quart d'heure de la fin pour les doublistes. Gaëtan Wessbeck se présente devant Pierre Patron et le gardien Manceau qui anticipe parfaitement. Patron aurait été le seul Manceau à être réellement à son niveau ce soir. On va en rester là 1 à 0 pour Sochaux. Les Lyonso évitent un dixième match en victoire et retrouvent la première moitié de tableau. Le Mans retrouve une position de barragiste. Sous-titrage ST' 501